Ah, décembre, c'est le seul mois de l'hiver où on est content d'y être, quoi, parce qu'il y a Noël, parce qu'on va avoir tous les Astérix à la télé, parce qu'ils vont repasser encore une fois Kirikou, et parce qu'encore une fois, il y a Noël, et qu'est-ce que j'ai là ? La box de décembre, de chez Neon Box. Donc, a priori, je vais pas spoiler, mais c'est spécial Noël. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 1er juillet 2020, il y a eu une taxe qui a été mise sur tous les produits qui viennent d'Asie, donc RIP les consommateurs de chez Wish, désolé pour vous, mais aussi RIP les gens qui commandent au Japon, donc, voilà. Donc, j'ai plutôt été emmerdé, et au moment de la réception de ce colis Neon Box, donc Neon Box, qui est une entreprise qui envoie ses colis au Japon, mais il y a un numéro en France. Je sais pas comment exactement ça marche, mais en fait, normalement, il n'est pas censé avoir de taxes. Et moi, je le savais pas à ce moment-là. Donc, je fais ma commande, et au moment de la réception, je reçois un petit message de la poste, et en gros, ça s'est passé comme ça. Eh ben, bonjour, j'ai un colis en présence du Japon pour vous, monsieur. Oui ? Ben, donnez-le-moi. Hop, 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 selon la réglementation en vigueur, vous devez des droits de taxes 5 euros, monsieur, 5 euros, s'il vous plaît. Comment ça, il faut payer ? Monsieur, c'est la loi, c'est comme ça, hein ? Bon, ben, écoutez, s'il faut payer, je paye. Eh ben, merci, et voici. Vous n'avez pas à payer les droits de taxes de... Oh, les bâtards ! Et donc, voilà, monsieur, voici avec la boxe que je vais ouvrir, bien évidemment, avec la baguette magique des Yakuza. Tac. Un coup par là. Un coup par là. Attention. Le reveal ! C'était le fascicule. Hop. Ah, ouvre-toi. C'était le deuxième fascicule. King of Tokyo. Voilà, un superbe... Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, ça, un papier, je ne sais pas. De Noël, avec... Oh, ce tupin mignon. Il y a un petit cadeau qui est emballé juste là. Alors, on va l'ouvrir après. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, je vois... Tac. Une... Une... Une serviette. Vous savez, les fameuses serviettes dont on a parlé une fois, là. De Dragon Ball, qui est super belle. Alors, je m'en sers. En fait, il s'est avéré que je m'en sers, réellement, de ces trucs. Donc, vachement utile. Avec le petit Shenron. Je vais vous montrer, un petit peu plus près. Voilà, le dragon. Et... C'est tout doux. C'est vachement horrible. Et du coup, oui, je m'en sers. Et je m'en sers, voilà, pour le front, pour les trucs comme ça. Oui, j'avais dit que c'était une serviette de... Je ne sais plus exactement le terme que j'ai employé. Et que ce n'était pas pour le front. Voilà. Vous avez deviné. Ensuite, on a en licence, Jujutsu no Kaisai. Et donc, c'est un peu le... Un peu le kakashi de Jujutsu no Kaisai. Si vous n'avez pas vu de l'anime, je vous conseille. Parce qu'il est bien. Voilà. Ça fait ce que vous voulez. Et donc, on a une espèce de petite peluche. Je ne me rappelle plus de son nom, mais en gros, c'est le mec le plus balèze. Et s'il enlève son bandeau, en fait, et il crée une dimension parallèle. Je ne sais pas. Fais, c'est le plus balèze. Voilà. L'anime est en pause, d'ailleurs. Le manga continue, mais l'anime est en pause. Ensuite. Je crois qu'on a du labello, les gars. Je vais essayer de faire le point dessus. On est d'accord, c'est du labello. J'espère que ce n'est pas Gutakoyaki, parce que je vois que Kirby, il a un Takoyaki, là. Non, apparemment, c'est pêche. Et voilà. Donc, c'est l'hiver. On a les lèvres gercées. C'est quelque chose d'utile. Voilà. Quelque chose d'utile dans la box. Arias. Oh, c'est une maquette. C'est une maquette de la Tokyo Tower, c'est marqué là. C'est marqué en anglais, en plus. Donc, pas de souci là-dessus. Et, amazing Japanese world will be Tokyo Tower. Amazing. C'est écrit pas comme ça, amazing. Là. Ou là. Bon, c'est pas grave. Easy assembly, no glue. Et voilà, c'est génial. Pour ceux qui me suivent, j'adore les trucs comme ça. Et, par exemple, le Gremon qui est là, je l'ai monté aussi. C'était pareil, c'était en kit, comme ça. Et j'avais dit que j'allais faire Omega Mon, le Digimon, au-dessus. Sauf qu'il est en boîte, là-bas. Je ne l'ai pas fait. Désolé. Mais je vais le faire, je vais le faire. On a une boîte inconnue. Qui fait du bruit. Et j'espère que ce n'est pas cassé, parce que, putain, là, la poste, je les démonte. Ah, c'est pour le nouvel an. Ah, putain, je n'aime pas ça, là. Ah non, il n'est pas cassé. C'est un tigre. Et en fait, du coup, il y a un truc qui est à l'intérieur. Il y a une bille qui fait du bruit. Donc, c'est l'année du tigre, en ce moment. Donc, il y a tout un présentoir. Il y a tout un... Oh, c'est beau. Voilà. C'est de toute beauté. Bon, c'est l'année du tigre, apparemment. On va passer au truc qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Parce que bon... Quand même, je le vois depuis tout à l'heure, je me dis, merde, il faut que je sorte. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est Yoa Sakura de Shaman King. Shaman King, c'est sorti quand moi, j'étais petit. Ok. Bon, c'est ressorti, là, récemment, sur Netflix. Ok. Et moi, j'étais très fan de ça. Et je l'ai dit, déjà, mais le manga est mieux que l'anime. De mon époque. L'anime de mon époque. Et ça a été censuré à mort. Et du coup, on n'a pas eu les... Enfin, il n'a pas eu les bonnes explications et tout ça. Donc, j'ai les mangas de Shaman King. Et je suis très content d'avoir une figurine Shaman King. Parce que je n'en avais pas. C'est un truc que je suivais depuis toujours. Que je suis depuis toujours. Et que je n'ai pas. Yu-Gi-Oh, par exemple, j'ai eu les mangas, j'ai eu les cartes et tout. Et j'ai des figurines Yu-Gi-Oh. Mais je n'ai pas de figurines Shaman King. Tout simplement parce qu'on ne le trouvait plus. Parce que c'était fini. L'anime était terminé. Et du coup, là, avec la ressortie de l'anime sur Netflix. On retombe sur des choses comme ça. Qui sont sympathiques. Ok ? Je reviens ça là. On la monte après. On va passer au cadeau. Un petit sticker, je vous montre. Voilà. Merry Christmas. Joyeux Noël. Ce qui ne savent pas. En japonais dans le texte. Et c'est des snacks. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un KitKat au thé vert, il me semble. On a un... Je ne sais pas. Un Christmas quelque chose. On a un Noi... Un Noiibo. Oui, c'est un Noiibo. J'adore les Noiibo. On a ça. Et on a les boules... C'est quoi ça ? Je vais voir. Le dessin est très bizarre en plus. C'est un espèce de... Un espèce de policier-grenouille. Très bien. Qui te demande de manger des boules. C'est tout pour la partie ouverture. On passe maintenant à la partie lecture des fascicules qui sont tombés. Ils sont par terre. Il faut que je me baisse. Et à la partie... Je vais monter tout ça. Je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Et voilà. J'ai tout monté. Ce nom s'en a. Parce que la Tokyo Tower, là, elle était galère à faire. Les moulures étaient mal faites. Il y avait des petits pets sur les côtés et tout ça. Franchement, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Sur ce coup-là, messieurs les japonais, je vous donne un carton rouge. Un carton rouge. Évidemment. Alors, dans les pubs, on avait la pub pour Yata Japan. Qui est le nouveau site de... Enfin, le nouveau... Non, il n'est plus nouveau. Mais de... Eh bien, j'ai une carte. Génial. Cool. J'ai une carte cadeau. Je viens de... Voilà. De Nyan Box. Donc, voilà. C'est là que vous retrouverez tout ce qui est, en fait, dans les boxes. Vous pouvez les retrouver, les acheter à l'unité directement. C'est bien pensé. Parce que souvent, je vois sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un qui cherchait. Ah, vous n'avez pas ça de cette box-là, machin et tout. Là, il y a tout sur le site. Ça vient du Japon aussi. Et vous avez tout en ligne. Vous n'avez plus qu'à acheter. Et c'est parti. Bien sûr, faites attention à la taxe. Vous ne faites pas avoir comme moi, bien évidemment. Et on peut passer, bien évidemment, au fascicule de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ? Je vous laisse, hop, découvrir. Voilà. Par exemple, typiquement, les figurines de Shaman King. Si je les veux, j'irai sur Ayata Japan pour les acheter. Parce qu'il y a, il y a Yo, Ao et Anna. Oui, c'est Anna, je crois. Et du coup, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ? Il y avait ça. Il y avait les personnages de Jujutsu no Kaisei. Ah, voilà, c'est Gojo. J'avais oublié son nom, là. Et après, qu'est-ce qu'on avait ? Le baume à lèvres Kirby. Bien évidemment. Statuette de tigre. Donc, c'était bien un tigre. Ce sera bien l'année du tigre. L'année prochaine. Donc, c'est un Dorei. Ou un Dore. Je ne sais pas. Cloche japonaise. Non, cloche traditionnelle. Le tigre, on le trouve beaucoup au Nouvel An au Japon. Le dessin de la statue-lète symbolise les éléments typiques du Nouvel An japonais, appelé Shochibu. Shochikubai. Représentant un pain, un bambou et des fleurs de prunier. D'accord. Tout ça, là-dessus, en fait. La serviette Dragon Ball. Là. Tokyo Tower. On ne va pas en parler. Et, oui, pour ce qui est de Shaman King, j'ai monté la figurine, là, qui est sympa. Pour ce qui est de Shaman King, je ne l'ai pas expliqué, mais, en gros, l'histoire, c'est Io qui va se battre pour devenir dans le championnat du prochain Shaman King. Donc, le prochain roi des chamans. Et, donc, pour ça, il a un esprit avec lui qui s'appelle Amidamaru, qui est un samouraï. Et qui va pouvoir fusionner. Au début, il fusionne avec lui. Et après, il fusionne avec une arme. Il y a une espèce d'évolution, c'est un chonel, un classique. Et, bien évidemment, ce sera sans compter sous la terrible menace de son frère jumeau, qui est... Ah, je spoille un peu. Mais, enfin, il arrive vite. Donc, voilà. Qui est Aho, qui est en fait un être démoniaque. Et c'est le méchant à battre, voilà, pour devenir Shaman King, bien évidemment. Hop, je vous laisse le petit truc. Hop. Voilà. S'il veut bien faire le focus dessus. Voilà. Je vous laisse faire pause pour lire. Et, sur ce, je vous dis à une prochaine bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Portez-vous bien. Et, euh... Bah, à l'année prochaine. Voilà. Ciao. Sous-titrage ST' 501